waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue signons ce bon nous sommes très heureux de vous voir ce matin waouh avez vous déjà entendu parler de death note ou encore du cahier de la mort est ce que vous croyez vraiment que c'est réel c'est un manga c'est d'abord un manga un manga si pour ceux qui ne connaissent pas des fois c'était mon gars c'est un dessin animé et ils ont fait également son film mais dites moi pour ceux que savent que connaissent un peu qu'on dirait ce film est ce que vous croyez à ça est ce que vous croyez à ça au fait que quelqu'un écrit le nom de 2,2 de criminel dans un cahier et ce criminel la meurt tout simplement après bon il meurt pas crise cardiaque peut-être pas d'y faire d'y faire façon selon que il va indiquer dans la description dans ce cahier en question est ce que vous croyez à ça vous avez regardé le film si vous avez regardé le film où le dessin animé des deux notes vous laissez un like du serait comme des personnes ont regardé et dites moi est ce que vous croyez vraiment à ça est ce que vous croyez vraiment à ça ou à essayer de décrir un peu c'est décrit ce qui se passe dans ce film ou encore décide de ce dessin animé dans ce manga on voit un jeune un enfant jeune qui veut instaurer la justice et voici que son profond désir le fait tomber sur un cahier bizarre c'est ce cas qu'on appelle même le death note le death note ou encore le cahier de la mort et dans ce cahier il va écrire le nom de plusieurs personnes qui ont commis des crimes mais qui n'ont pas été jugé par la justice bien entendu et au fur et à mesure qu'il va écrire le nom de ces gens dans ce cahier vous allez voir que ces gens vont mourir de façon mystérieuse est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible que a pas écrit le nom de quelqu'un dans un cahier cette personne meurt systématiquement ou selon que nous indiquons dans le cahier selon la date ou l'heure que nous indiquons même le lieu est possible est-ce que c'est possible est-ce que vous croyez à ça il ya un truc est vraiment intrigant par la suite par la suite on va voir que quand quelqu'un touche à ce cahier automatiquement qu'est-ce qui se passe il ya un ange de la mort qui apparaît auprès de celui qui touche et c'est uniquement ceux qui ont touché le cahier qui peut voir l'âge de la mort tout ça est ce que vous pensez que c'est le fait du hasard est-ce que c'est vraiment est-ce que ces choses sont bien réelles c'est pourquoi nous sommes là le cahier de la mort et l'âge de la mort toutes ces choses sont-ils réelles sont-ils réelles c'est incroyable maintenant je vais vous poser une autre question dites moi d'insister un autre livre où on écrit le nom des gens ou le nom des gens ou le nom des morts elle est s'il est notre livre comme ça qui existe réfléchissons ensemble effectivement il existe un autre livre où on écrit le nom des gens ou encore des morts c'est qui c'est le livre de vie le livre de vie se trouve où dans la bible dans la parole de dieu c'est dans la bible et dans la parole de dieu qu'on a entendu parler du livre de vie un livre où on inscrit on écrit le nom de ceux qui vont être sauvés ceux qui vont aller au paradis donc si je comprends bien ici là le def note c'est le contraire du livre de vie c'est le contraire du livre de vie puisque le livre de vie dans la vie dans le vie après la mort et le def note tue les gens c'est que le def note assurément ressemble à quelque chose ici qui va nous interpeller d'un livre dont il n'a pas été mentionné dans la parole de dieu ou peut-être qu'il a été mentionné mais peut-être bon pas de façon visible qu'est ce que c'est c'est le livre de l'enfer le livre de l'enfer pourquoi j'ai dit ça qu'est ce qui nous amène à comprendre qu'est ce qui va nous montrer vraiment qu'est ce qui va prouver que effectivement le def note est égal au livre de l'enfer qu'est ce qui va prouver quelle est la présence ça dit c'est qu'à présent la présence de quoi qui va nous montrer vraiment que ici le def note est vraiment le livre de l'enfer c'est qui c'est la présence de quoi c'est la présence de qui l'âge de la mort l'âge de la mort que il a été dit que tous ceux qui touchent à ce def note à ce cahier de la mort ils sont ils peuvent voir l'âge de la mort si l'âge de la mort est à côté de ceux qui touchent le cahier de la mort c'est que c'est forcément le livre de l'enfer le livre de l'enfer donc une fois qu'on inscrit le nom des gens dans le livre de l'enfer ces gens là vont automatiquement à l'enfer autrement dit vont mourir donc ça veut dire que ce manga là où encore ce film vient pour nous amener à croire à l'existence de deux autres livres deux autres livres le livre de vie là où est écrit le livre de vie un ange un ange écrit à l'intérieur un ange écrit dans ses livres le nom de ceux qui vont sauver et le déshabituer quoi du livre de l'enfer qui sera là où un ange du diable un démon va écrire ou encore là j'ai la mort va écrire le nom de la victime quoi quoi un simple film nous amène clairement à comprendre ou à croire à l'existence du livre de vie et du livre de l'enfer mais c'est incroyable ça veut dire que tout ce qu'on nous montre dans les films là ce n'est pas du fait que ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la superstition ce n'est pas de la plaisanterie quand vous regardez un film là je cherche à savoir de quoi partir dans ce film est-ce que les éléments de ces films là sont prouvés dans la parole de dieu est-ce que ça se trouve dans la bible si ça correspond à la bible c'est qu'il ya chaque que je décale qui se passe ce n'est pas de la plaisanterie ce n'est pas du divertissement tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde là ce n'est pas de la blague donc le death note est égal un clair au livre de l'enfer carré de la mort est égal au livre de l'enfer dans le livre de l'enfer ça existe et le démon qui à côté qui est l'ange de la mort il existe belle et bien mes frères et soeurs belle et bien et voyez vous que dans le de ce livre là qu'est ce que c'est passé le personnage principal de ces livres qui tenait même ce livre ce cahier de la mort lui il écrivait uniquement que le nom de qui des méchants des criminels des criminels qui n'ont pas été jugés par la loi est ce que vous voyez des criminels qui n'ont pas été jugés par la loi quels sont ces criminels qui n'ont pas été jugés par la loi selon vous quels sont ces criminels quels sont ces criminels la question de fraise qu'ils sont-ils qu'ils sont-ils les criminels qui n'ont pas été jugés par la loi et qui fera qui seront même tué par la mort là seront même jugés ou tenu jugement et ces criminels là seront déjà même emportés par l'ange de la mort ou à l'enfer c'est là bas même ils seront jugés c'est à dire ils seront punis qu'on juge en avoir ou en prison et c'est l'enfer là que cette prison le cahier ou encore le livre de l'enfer hey dans un manga de ces dessins animés et tout ce qu'on regarde et c'est ce dessin animé à ce moment vous même qui m'a dit vous ne vous êtes jamais vous n'avez jamais pensé au fait que ça pouvait correspondre au livre de l'enfer puisque vous n'avez jamais peut-être jamais entendu parler du livre de l'enfer vous n'avez pas pensé à ça vous ne pouvez pas vous n'avez aussi pas pensé au fait que ça pourrait nous faire rappeler nous rappeler que la parole de dieu c'est la vérité et que le livre de vie est réel tous ceux qui vont dans le livre de vie qui sont seront qui seront qui seront alors ceux qui vont dans le livre de vie selon vous ceux qui seront qui seront écrits dans le livre de vie là ce sont des gens qui ne sont pas des criminels ce sont de bonnes personnes des gens qui sont dans le bon chemin des gens qui ont jésus christ dans leur vie qui font du bien voilà déjà qu'ils ne sont pas trouvés coupables en un mot dans un dessin animé dans un film mes frères et soeurs tous ces éléments ont été révélés dans un film que vous regardez aujourd'hui grâce à dieu grâce à nian serait bon vous êtes pas venu à la connaissance de la vérité sur l'identité cachée ou encore le message caché qui se trouve dans ses films ou encore dans ses mangas waouh dans le cahier de la mort est égal au livre de l'enfer moi c'est incroyable mais c'est vrai j'espère que cette vidéo vous a aidé il vous a aidé à comprendre certaines choses peut-être que vous n'avez pas eu l'idée mais de penser à ça et si ça vous a plu laissez un j'aime dit un commentaire def notre cahier de la mort est égal au livre de l'enfer et si on saura que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin tout simplement merci de vous abonner également de ces vidéos à dessus la cloche n'a pas moqué la prochaine vidéo sur nian serait bon merci également pour les 5000 abonnés à bientôt pour la prochaine vidéo let's go